Hello hello, hello Zelda Hello Eyes of Bird T'as l'air super excitée le coucou et coucou à toutes et à toutes plus tôt aussi Coucou Elodie, j'étais censée me connecter un peu plus tôt Mais au final je me suis pas connectée plus tôt parce que j'avais des problèmes de lumière Il y a Elodie qui est au taquet, 21h, elle est déjà là Alors hop, allez Alors normalement je crois que j'ai accepté Hello Hi, comment tu vas ? Ça va et toi, ouais Ma voix elle est pas trop bizarre là, ça va De quoi ? Ma voix elle est pas trop bizarre là, ça va ? Non, non ça va, tranquille Je suis trop contente de t'avoir en live Yes, trop Donc là c'est grâce à toi que je reviens un peu sur ta vie Et je me sens trop confortable en live qu'on s'est vu dans la vraie vie On va juste parler Que je fais à, oulala Plutôt, j'ai l'impression qu'on va parler Plutôt que vraiment d'avoir une vraie interview Ouais Je me sens hyper Et voilà Donc, trop cool Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent sur le live Salut à tous et à tous Ça va être super super intéressant Parce que Elodie a plein de choses à nous dire Elle a plein de choses à nous dire En ce moment Et c'est une vraie boss lady Donc elle aura plein de choses à nous dire On va le faire Donc pour introduire un petit peu le live Premièrement, désolée pour ma voix cassée Je suis vraiment malade Donc désolée pour ma voix cassée Mais c'est pas grave C'est cool les voix cassées Et donc de mon côté Je m'appelle Muriel J'ai 20 ans Je suis entrepreneur également C'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Elodie D'ailleurs on en parlera un petit peu après Donc je suis entrepreneur J'ai créé Utopia Paris Qui est une marque de cosmétiques Qui est plus tournée vers le bien-être Et dédiée aux cheveux afro Donc c'est du made in France C'est inspiré par l'Afrique Et voilà, ça envoie des good vibes Et sinon en général J'adore également interviewer D'autres entrepreneurs Pour qu'ils nous parlent De leur parcours Et qu'ils partagent avec nous Un petit peu leurs tips Leurs astuces Et juste en fait ce qu'ils vivent Parce que c'est super intéressant De voir le dessous De ce qui se passe Dans la vie d'un entrepreneur Donc voilà Aujourd'hui on reçoit Elodie A.k.a. Mini-BM D'ailleurs je voudrais que tu expliques Pourquoi tu t'appelles Mini-BM Pourquoi je m'appelle Mini-BM Parce qu'à l'époque C'était un peu une blague Avec des copines Parce que Parce que Quand je souris On ne voit plus mes yeux Et du coup ça fait comme les gâteaux Ok Ça fait comme les gâteaux Et c'est distributeur de sourire Donc ça me ressemblait bien Donc je me suis dit Je n'avais pas envie de mettre Mon nom-prénom à l'époque Sur les réseaux sociaux Du coup j'avais mis ça Qui me correspondait bien Et qui était un peu Une inside joke Entre copines Hostile Ok ok Et donc maintenant Que je me suis présentée Elodie Est-ce que tu peux Salut à tous Salut à tous Du coup moi c'est Elodie J'ai l'un de 5 ans Et je suis aussi entrepreneuse Moi j'ai fondé Clity Donc l'aroupade C'est clity.fr Et c'est une marque Qui se veut de bien-être Autour des corps menstrués Et des personnes Qui ont leurs règles en général Et là je m'attaque À la première problématique Qui sont les menstruations En essayant d'apporter Des produits de bien-être Et là du coup C'est des protections Donc des serviettes hygiéniques lavables Qui sont actuellement En campagne de financement participatif Mais voilà J'ai l'ambition D'essayer de proposer Des gammes Sur toutes les problématiques Qu'on va rencontrer Dans notre vie Une fois qu'on a un utérus Donc des premières règles Jusqu'à la fertilité La grossesse Le postpartum Mais aussi la ménopause Voir pas juste De s'arrêter aux règles Mais je commence par les règles Voilà Ce que j'aime beaucoup Essayer de demander Au tout début C'est de présenter Un peu ton parcours scolaire Parce que je trouve Que ça en dit beaucoup En fait Sur le type d'entreprise Qu'on fait Et au final Sur notre profil Entrepreneuriat Un peu Donc qu'est-ce que Ça marche Bah j'ai un parcours Un peu Un peu Un peu Eclexique Un peu On va dire Moi j'ai fait Un bac L Et après je me suis dirigée Donc vers une licence de langue Donc une licence d'anglais En particulier Que j'ai eu Et ensuite Je me suis rendue compte Pendant ma licence Qu'en fait J'avais plus du tout Envie de faire Ce que j'allais faire Avec ma licence Ce qui était en particulier Les concours Pour devenir professeur Ça me plaisait plus Sur le moment T Et j'avais pas envie De me diriger vers ça Et la filière non plus Pour plein de raisons Sauf qu'entre temps Moi j'avais lancé Une chaîne YouTube Et j'aimais beaucoup Le digital Enfin franchement J'ai toujours été connectée Sur les réseaux sociaux Depuis l'avènement Des réseaux sociaux Vu qu'on est quand même Un peu On est tombé dedans On a vu Facebook se créer Etc Et j'avais été toujours Très connectée à ça Du coup je m'étais dit Que j'aurais bien aimé Valider Les compétences Que j'avais eues Sur YouTube En autodidacte Et aussi pouvoir En apprendre plus Et aller plus loin Donc je me suis tournée Vers une école De communication Communication web Et c'est ce que j'ai fait Donc avec une année De remise à niveau Un peu Pour ensuite Faire un master Que j'ai eu cette année En communication digitale Avec une spécialité En images de marque Voilà Et au final Tu trouves que Ta filière Te correspond bien Ouais Exactement Franchement Ça a été Un bon changement Une fois que je suis rentrée Dans la filière Un peu comme digitale Je me suis rendue Vraiment compte Que j'ai trouvé ma place Là où Quand j'étais en licence De lettres langue Je me sentais vraiment Un ovni Donc c'était vraiment bien De se trouver À cet endroit Dans ces études Et de se dire Mais c'est exactement Dans ce que je voulais faire Et je me sens vraiment bien Dans ce que je fais Et là par rapport En plus Par rapport à ta personnalité Comment est-ce que Tu décrirais ta personnalité Quelle type de personnalité C'est comme Tu décrirais ma personnalité Franchement J'ai du mal En plus à me décrire Dernièrement J'ai fait un test Je devais Je devais dire Comment les gens décrivaient Et même ça C'était difficile Donc j'ai demandé Les copines Mais je pense Que je me décrirais Comme quelqu'un De déterminé D'extraverti Et de curieuse Voilà Ok Je valide à 100% Surtout le côté Extraverti Encontrer Une boule D'énergie Tu as toujours Quelque chose à dire Tu arrives à parler En vrai je parle beaucoup Donc Non C'est Et Donc voilà Bon bah c'est cool Déjà juste pour parler Un petit peu Au niveau des gens Qui rejoignent le live Ce live est vraiment fait Pour être interactif Donc si vous avez des questions Au niveau de l'entrepreneuriat Au niveau juste De l'entreprise Que Que Qu'Hélodie a lancé Et qu'elle va vous présenter N'hésitez vraiment pas Donc si vous avez des questions On va s'arrêter On va répondre à vos questions N'hésitez vraiment pas Ouais Sur le parcours scolaire Ou peu importe N'hésitez pas Il n'y a pas de questions Il n'y a pas de questions bêtes En fait Donc Il faut vraiment y aller quoi Exactement Et du coup Pour commencer Est-ce que tu peux nous présenter Ton projet du coup Qu'est-ce que c'est Yes Du coup Cliti Donc Donc à l'heure actuelle On est en campagne De finances participatives Et la campagne de finances participatives Elle va servir à financer Le lancement des premiers produits Qui sont donc Des serviettes hygiéniques lavables Donc Pour les règles Pour les fuites urinaires Pour les pertes abondantes Et voilà À l'heure actuelle C'est une marque de protection périodique Et j'espère plus tard Que Pouvoir développer un e-shop Autour de ça Pas qu'avec mes propres produits Mais là Je développe des produits Qui sont aussi faits en France Dans la région lyonnaise Où j'habite Et voilà Tout simplement Hyper stylé Moi en tout cas De mon côté J'ai déjà commandé mes produits Donc Merci Merci J'ai hâte de tester Parce que du coup J'ai vraiment jamais testé De serviettes lavables Donc J'ai hâte En plus les designs Sont trop trop beaux Donc Ah c'est cool Ça fait plaisir Parce qu'on a vraiment bossé Sur les designs J'avais vraiment envie Que le produit soit beau Parce qu'en fait Je trouve qu'avec la dangerie mensuelle On est sur des trucs Vachement beaux On a de la dentelle On a des paillettes Ça commence à te donner envie Mais sur les serviettes Alors là Mais Le grand désert C'est super moche Ça ressemble à un truc Un peu médical Ça donne pas du tout envie Comme produit Et du coup J'avais J'avais tout simplement Envie de changer un peu la donne Et de rendre la serviette lavable Désirable C'est pas le cas À l'heure actuelle Non totalement Franchement De toute façon Je te le dis A chaque design De tes produits Et juste De toute ta communication Tout ce que tu fais en général C'est juste magnifique Donc Ah ça te plaît Et l'autre question Que j'allais te poser Je sais que C'est une question Qu'on me pose souvent également C'est que Pas mal de personnes Ont du mal à trouver Le nom de leur entreprise Quelle a été ta démarche Pas le nom de ton entreprise Le nom de ton entreprise Parce que C'est deux choses différentes C'est deux choses différentes Ouais Comment Est-ce que ça a été compliqué Pour toi Et est-ce que Quelle est-ce que Franchement Moi J'adore J'adore faire le naming En général J'ai retrouvé le nom D'entreprise Mais c'est très dur Moi je crois que Ça m'a pris Quasi un mois Pour trouver le nom Et me fixer sur ça J'avais un nom de départ Et puis ensuite Il était pris A tel endroit Il était pris pour une asco Il était pris Voilà C'était un peu chiant Et puis Il a fallu que je trouve Quelque chose Qui Et pendant Pendant longtemps J'ai pas cru à ce nom Même si je l'avais gardé Pendant longtemps Parce que Je me suis dit Que c'était moins sérieux Entre guillemets Que ce que moi J'avais en tête Que ça avait pas du tout Le même feeling En fait Mais après Toute l'image de marque Et l'image que j'avais Dans ma tête A changé aussi avec le nom Mais de base C'est parti sur une image Super Un peu sleek Un peu haut de gamme Un peu couture Tu vois Avec des lettres en sérif Des choses comme ça Et du coup C'était très difficile Et c'était beaucoup De brainstorming Avec des copines Beaucoup Beaucoup de brainstorming Je leur présentais une liste Je les faisais voter Qu'est-ce que ça C'est bien Est-ce que ça Ça te parle C'est quoi le feeling Que tu ressens quand je dis ça Et puis surtout Moi j'aime bien Qu'il y a un concept Autour de ton nom Tu vois Que ce soit pas juste un truc Un peu pour faire joli Et j'étais très focus Sur le premier concept C'était période Donc Comme la période du temps Et comme en anglais Period Qui veut dire les règles Et qui veut dire aussi Point final Donc j'étais en mode Mais c'est parfait C'est exactement ça que je veux Mais il y avait une association Qui avait le même nom Et c'était aussi pour des règles Etc Enfin pour des menstruations Donc je me suis dit Mais c'est pas possible Enfin je peux pas Et voilà J'avais imaginé Cette identité un peu chic Donc C'était très difficile De se défaire de ça Mais ensuite J'ai dû re-brainstormer Remettre les mots Les mots clés Sur le papier Et voir ce que je pouvais Ce que je pouvais choisir Etc Etc Jusqu'à ce que je tombe Sur Kitty Et je me suis dit Ah je sais pas Et franchement Pendant longtemps J'y ai pas cru Mais je me suis dit C'est bien Et en même temps Pas que c'était un peu une blague Mais je me suis dit Voilà quoi Tu vois j'ai gardé ça Pour l'instant Et ensuite on verra Mais au final J'ai gardé jusqu'au bout Parce que Parce qu'à force de le dire À force de se réapproprier le nom Mais si En fait c'est exactement ça Et ça fonctionne très très bien Et du coup C'est un mot que t'as créé au final Parce que c'est Je vois de quels mots C'est dérivé Oui T'as vraiment créé un mot Un nouveau mot Ouais c'est ça Parce que c'est parti De clito Ou de clit En anglais Et en français Et du coup Bah tu rajoutes un y Pour le rendre plus mignon Plus mignon Voilà c'est ça Donc ouais Et en plus Quand je l'ai tapé sur internet Bah le .com était pris Il est d'ailleurs toujours pris Mais il n'y avait pas de marque En fait Il n'y avait pas de société Il n'y avait pas de marque déposée Donc je me suis dit Mais c'est absolument royal Je ne comprends pas pourquoi Les gens n'y ont pas pensé Et il restait le .fr Qui était disponible Donc je me suis dit Mais Enfin c'est bon quoi C'est parfait Ça veut dire que plus tard Quand tu voudras te développer Pour le .com Tu vas faire quoi ? Bah en fait La personne qui a le .com M'a déjà contactée Pour Sauf que C'est le genre de personne Qui a acheté Pour se faire de l'argent En fait Quand moi je vais grossir Il va me le vendre A un prix 3 fois plus cher Donc Je le ferais sûrement A un momenté Quand j'aurai vraiment Des sous à dépenser Mais à l'heure actuelle Ce n'est pas du tout Ma priorité Par rapport à ça Parce que lui Il l'a vraiment acheté Dans le but De le revendre A des millions Et donc De toute façon Là maintenant Ça ne l'intéresse pas De le vendre maintenant Bah ouais Maintenant C'est 500 euros Quand même Donc voilà C'est super cher Ouais Exactement Pas cher quoi En général Je ne sais pas combien C'est une dizaine d'euros Normalement quand tu achètes Ouais c'est ça Moi le .fr Il me coûte peut-être 50 euros à l'année Quelque chose comme ça Donc c'est pas non plus Mais bon À nouveau Tu peux faire fortune Juste en rachetant Des noms de domaines prisés Et donc là Ce n'est pas du tout Ma priorité Économiquement parlant Mais Et surtout J'essaie de bien Brander le .fr Pour que les gens comprennent Que tu vas sur .fr Et ensuite Quand je pourrais Ouais j'ai acheté un .com Même un .co Tu vois Ce n'est pas obligé D'être un .com classique Pour qu'on te trouve quoi Ok Hyper intéressant Parce que je me posais La question Pourquoi tu avais fait Le choix Plutôt que de marquer Juste Clity De marquer Clity.fr Mais là Maintenant ça s'explique Parce que c'est C'est un peu plus technique Que juste en fait Ok ok Et quand on va Sur Clity.com On tombe sur rien Au final On tombe sur une page En fait Où tu vois Que le nom de domaine Est à vendre Ok 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 c'est noté Et du coup Par rapport On a parlé du nom De ta marque Et que tu as choisi Au final Quelle va être ensuite Comment tu as fait Pour choisir La personnalité De ta marque Toute la partie Branding Est-ce que tu as Plus pensé Bon tu m'as dit Qu'au final De base Tu avais plutôt En tête L'image Pour Clity Une image plutôt Premium Un peu Slick Comme tu m'as dit Lisse Au final Au final Tu as changé Et quand tu as changé Avec le nom Est-ce que c'est le nom Qui a provoqué Le changement Ou est-ce que Au final Tu as changé La personnalité De ta marque Ensuite Le nom correspondait Et également Dernière question Quelle est la personnalité De ta marque Comment est-ce que Tu la décrirais Pour la marque Donc je la décriverais Comme les valeurs Donc une marque Bienveillante Féministe Engagée Écologique Et surtout Avec un brin d'audace Sans tabou Tu vois Et la personnalité Elle n'a pas vraiment changé Mais un peu Plutôt Les traits Qu'on met en avant Si je puis dire Parce que Moi j'ai toujours voulu En fait Que Clity En général Et que Même l'idée Que c'était de base Que ce soit Une conversation Entre copines En fait Que ce soit Ton espace Bienveillant Ton C-space Où tu parles Avec tes copines De tes relations Sexuelles Qui foire Des problèmes Que t'as Avec tes menstruations De la boule Que t'as dans l'épaule Enfin T'es vraiment en sécurité Pour parler de tous ces sujets Qui sont hyper intimes Et j'avais envie Que Clity puisse résonner Avec ce genre de moment Dans les gens J'avais envie Que ça résonne avec ça Et que ce soit Une continuité De la conversation Que t'as avec tes copines Et où tu te sens bien Et c'est ce que j'avais aussi Dans la tête avant Mais je me suis dit Qu'en fait Ce truc D'avoir une marque Un peu On va dire chic Etc Ça la rend un peu Inabordable Et je me suis rendu compte Non plus Que c'est pas moi En tant que personne Je suis peut-être chic On sait pas Mais c'est pas La première chose Que je vais utiliser Pour me décrire Et surtout Moi je veux que Je veux que ce soit Abordable Et qu'on se sente Directement accessible Et qu'on puisse Directement aller Enfin Je n'ai pas envie Qu'on soit intimidé Par la marque Et du coup Je me suis dit Qu'il fallait surtout Axer sur ça Juste la gentillesse La bienveillance Et que les gens Puissent se sentir En sécurité Pour qu'on discute Pour qu'on parle Pour qu'on échange Et aborder les produits Aussi de cette manière là Nice Franchement Souvent ton produit Et ta marque À chaque fois Je vais racheter Alors que j'ai déjà racheté J'aime trop T'entendre parler J'espère J'espère Non non Franchement C'est top Franchement On voit le travail derrière On voit l'amour que t'as Et on voit également Que ta marque A un aspect personnel Si tu es ok Pour parler de ça Mais on voit Que quand tu parles De ta marque C'est pas juste un produit Que t'as créé Et que tu dis J'ai envie de lancer ça Mais on voit Qu'il y a vraiment Une démarche personnelle Et est-ce que Tu peux nous expliquer Un peu ça derrière Pas de soucis Bah justement En fait De base Quand je me suis lancée On va dire dans le projet J'avais pas d'idée de produit Ni d'idée de quoi faire Je voulais juste Aider les femmes en général Voilà C'était C'est ça mon mantra dans la vie C'était ça le mantra Pour ce que je voulais créer Comme projet C'était que j'avais envie D'aider les femmes Et les personnes menstruées Voilà c'est tout Au départ ça devait être Une application Enfin je veux dire On est parti loin du truc Et je me suis dit Qu'est-ce que je peux faire Pour vraiment Aider ces personnes là Qu'est-ce que je peux faire De concret Donc moi je me suis attaquée Aux menstruations Parce que forcément C'est un sujet Qui me tient à coeur énormément Et que je lis beaucoup Donc je me suis dit Que c'est un On va dire C'est un point de douleur Est-ce que tu peux expliquer Pourquoi ça te tient à coeur Pour les personnes Yes Du coup pour les personnes Qui me connaissent pas du tout Moi je suis atteinte d'endométriose Et c'est une maladie Gynécologique chronique C'est une maladie inflammatoire Qui va créer des douleurs Handicapantes en fait Au quotidien Par rapport aux menstruations Mais ça peut être Pendant l'ovulation Ça peut être Pendant les relations sexuelles Enfin C'est des douleurs chroniques Qui vont être vraiment handicapantes Et qui fait qu'il faut arrêter Tout ce que tu fais À côté quoi Juste te poser Souffrir Et ensuite reprendre Le cours de ta vie Et le diagnostic Il a été posé Il y a déjà Quatre ans environ Je me suis fait opérer Il y a trois ans Et juste Des menstruations J'en ai souffert Quasi toute ma vie Depuis que j'ai 12-13 ans Donc depuis que Je suis menstruée Et ce qui fait que Pour moi Ça a toujours été Un point de douleur Les règles Parce que c'est un moment Où à nouveau La maladie est le plus fort En fait Donc où je veux vraiment souffrir Où je peux vraiment rien faire Je suis handicapée Je ne peux pas bouger Et j'avais envie De rendre ce moment-là Moins traumatisant Parce que franchement Avec les années C'est devenu un traumatisme Et j'avais envie de me dire Est-ce qu'il y a moyen D'éviter ce traumatisme À des personnes Et est-ce que De par mon expérience Que j'ai déjà eu Qui est mauvaise Avec tout ça Est-ce que moi Je ne peux pas apporter Un truc de positif Et faire ressortir De la positivité Via mon expérience Qui était négative Et du coup Je me suis dit Ok C'est quoi Le point de douleur Le plus On va dire Le plus douloureux Pendant les règles Et pour moi Celui sur lequel Je pouvais agir Qui me semblait Le plus cohérent Parce que pour moi Le point de douleur Forcément Ce sont les douleurs Etc Mais je n'avais pas envie De faire quelque chose Dans le médical Et bien C'était Les protections hygiéniques Parce qu'une fois Que tu es déjà Inconfortable Dans ta protection hygiénique Et que tu es En plus En train de souffrir D'avoir des hormones Qui commencent à être Déséquilibrées Tu ne te sens pas bien Tu pleures Tu rigoles Tu cries Voilà quoi Je pense On connait tous et tous Plus ou moins Ce que c'est Le syndrome prémenstruel Ou juste pendant tes règles Ou ça ne va pas Et je me suis dit Que j'avais vraiment envie Que les protections périodiques Qu'on utilise Ce soit le cadet De tes soucis Pendant ce moment là Que ce soit Le truc Où ça y est Ça j'ai géré cette partie Je peux me concentrer Sur mon bien-être psychologique Et mon bien-être hormonal Et que je n'ai pas à me soucier Du confort De où est-ce que je vais saigner Est-ce que c'est assez absorbant Enfin Tu as mieux à faire que ça En fait Je me dis Comment tes règles Tu peux faire plus de choses Tu peux prendre encore plus soin de toi Et du coup C'est pour ça que je me suis dit Que de base Je voulais proposer un coffret Où il y aurait eu Des protections hygiéniques À l'intérieur Mais aussi plein de petites solutions Non médicamenteuses Pour les douleurs Donc des pâtes chauffants Une bouillotte Un petit truc à manger Un petit truc beauté Pour te faire du bien En fait Pendant cette période Et que tu reçois Ton joli cadeau Et que c'est un cadeau Un peu de toi à toi Et que tu te dis Bon bah c'est mon coffret Pour les règles Et là je vais me faire du bien Je vais me poser avec ça Enfin redonner un peu de bonheur À cette période-là Tu vois Mais je savais que Je voulais pas mettre à l'intérieur Des protections jetables Ça n'avait aucun sens Pour moi de faire ça Parce que j'étais dans une démarche écologique Et en plus de ça Parce que moi-même J'en consommais plus De protections jetables Parce que les perturbateurs endocriniens Parce qu'en plus C'est irritant Puis il faut tout le temps jeter Il faut tout le temps racheter Enfin Moi je voyais pas de Je voyais plus le sens De faire ça Et je me suis dit Est-ce que je vais contacter D'autres marques Pour les mettre dans ma box Est-ce que je vais contacter Juste plein de marques Et les mettre dans ma box Est-ce que c'est rentable Comment ça se fait Et je me suis dit Qu'au final En termes de rentabilité C'est pas du tout ça Et de toute façon J'ai pas non plus trouvé Les protections Et qui moi Où je me dis vraiment C'est la protection de ma vie Donc j'adorais les serviettes Enfin les serviettes lavables Les serviettes en général C'était vraiment ma protection de cœur En fait Je trouvais ça simple Facile à mettre J'avais pas à m'insérer Quoi que ce soit J'ai pas à changer mon sous-vêtement Enfin C'était simple et efficace Tu vois Donc moi j'aimais beaucoup ça Et je me suis dit Est-ce que je pourrais pas faire mieux Que ce qui se fait Parce que ce qui se fait Est souvent soit Pas très doux Ou bien c'est Pas absorbant Et quand t'as des règles Très abondantes C'est un peu chiant Et du coup C'est à ce moment là Que je me suis dit Bon bah pourquoi Je le créerais pas quoi Mais il y a eu beaucoup De crainte Au fait de créer un truc Parce que moi J'avais déjà fait un peu D'entrepreneuriat Mais dans le service Donc t'as rien à perdre Mais là Le fait de créer un produit C'était hyper moisson C'était très responsabilisant Un peu de dire Mais je vais vraiment faire ça quoi Donc Mais en même temps C'était passionnant Et c'était trop cool Donc Donc je me suis dit Ok je vais créer un produit Je vais faire des serviettes Je vais faire les meilleures serviettes Du monde Et on va voir ce que ça donne Trop bien Et justement Par rapport à ça Est-ce que tu peux nous expliquer Un peu Quel a été le processus Pour partir de l'idée Au développement du produit même Parce que ça C'est la partie la plus importante Quand t'as une idée très précise En tout cas C'est bien que tu saches vraiment Ce que tu veux changer Ce que tu veux révolutionner Et ce que tu veux apporter Un petit peu avec ton produit Mais de l'idée Au vrai produit C'est vraiment une aventure Donc est-ce que tu peux nous raconter Un petit peu Quel a été le processus Yes 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 Alors je savais que je voulais faire des serviettes Je savais pas comment Je savais pas Moi je me souviens J'ai fait un vieux Un vieux dessin pété Là sur Illustrator Du modèle Parce qu'en fait J'avais déjà travaillé Dans le textile Et dans le zéro déchet Donc j'avais demandé à une amie Qui s'y connaissait un peu En modélisme et en patron Parce que du coup Quand tu fais un prototype technique Dans le textile C'est du modélisme Et c'est du patronage Du coup Je lui ai dit Ok Comment on fait machin Elle m'a dit Bon bah voilà Est-ce que t'as Illustrator Ça se fait un peu comme ça Tout ça Moi j'ai essayé de faire un truc Mais c'était vraiment pas possible Je connaissais pas du tout les normes Fallait que ce soit imprimable Enfin voilà Du coup moi Elle me l'avait fait Elle m'en avait fait un Un peu à l'arrache Au moins que c'est Les bonnes normes Et du coup Elle m'a mis en contact Avec un atelier de confection Ce qui était plutôt cool Parce que bon après À nouveau Vu que j'avais travaillé Dans le textile J'avais un peu des contacts Ce qui aide énormément Et ensuite J'ai donné C'est pas trop Pardon ta question Quand tu dis Travailler dans le textile C'était quoi En fait C'était quoi exactement Ah non En fait je travaillais Dans la communication Pour une entreprise Qui avait son atelier De confection en France Ok ok Qui confectionnait Tous ses produits Dans l'atelier Où je travaillais Et c'est des produits Zéro déchet Donc c'est des sacs à braques Des cotons lavables Ok ok Des sacs à pain Par rapport à ça C'est trop bien Voilà c'est ça Donc je savais déjà Comment ça se passait La couture Je savais déjà Comment ça se passe C'est quoi un patron J'avais déjà rencontré L'atelier avec qui je bossais Parce qu'en fait Ils bossaient ensemble Donc c'est des prénoms Que je connaissais déjà Et du coup Voilà J'y avais pensé Je me suis dit Ah est-ce qu'il y a moyen Et il y a eu moyen De travailler ensemble Et du coup voilà Donc j'ai fait mon premier Mon premier modèle Mon premier patron Que j'ai donné à la confection Et après Le premier prototype Était Mais il ne ressemble tellement pas A ce qui se fait maintenant C'est fou Tu l'as gardé ? Ouais je l'ai gardé Un jour peut-être Parce que je l'ai mis sur Ulule Donc en vrai attends Ok Trop trop bien Attends je crois qu'il est là Du coup n'hésitez pas A toutes les personnes Qui nous rejoignent Sur le live On est en live Avec Elodie Placide Fondatrice de Clitzy Qui crée des protections Menstruelles Des serviettes Hygiéniques lavables Et du coup Aujourd'hui elle nous parle Un petit peu Du processus Il n'est pas dans mon bureau C'est dommage Mais j'ai mis une photo J'ai mis une photo Sur Ulule On peut voir La news Elle est publique Mais voilà C'est une petite serviette Comme ça Noire et bleue Qui ne ressemble pas du tout Au produit final C'était avec de la peaupline De coton Enfin voilà On n'a pas gardé Grand chose De ce modèle là Mais c'était la base De notre travail Pour créer les serviettes Qui sont actuellement vendues Donc c'était assez ouf Franchement c'était cool Et du coup Ça veut dire Qu'après le premier prototype Est-ce que Ben non Ça n'a pas été validé Directement Ah non En fait On l'avait C'était très dur De valider Parce que Parce que Déjà on a testé Et on n'arrivait pas A se dire Ok je préfère tel tissu Que tel tissu C'était très dur Ce qu'on avait fait Nous C'est qu'on avait Regardé beaucoup La concurrence Ce qui se faisait déjà Et regarder les points positifs Chez la concurrence Et les points négatifs Pour se dire Ok moi je veux ça Ça j'aime bien Ça Sur la concurrence Ça je n'aime pas du tout Ça je ne comprends pas Ça pour moi ça ne marche pas Et ensuite Pour essayer D'avoir une base de travail Plus complète Parce que l'atelier de confection Elles n'avaient pas l'habitude De faire des serviettes Hygiéniques lavables Elles font de la lingerie menstruelle C'est vrai que Pour elles aussi C'était un début en fait Ok ok Donc c'était vraiment On découvrait un peu ensemble Le produit Comment ça marche Tout ça Et surtout Moi je demandais Un produit vachement spécifique Un peu complexe quand même Et donc Le premier proto Non n'a pas été validé Et le deuxième Et le troisième Parce que je crois Il y en a eu quatre quand même Mais le deuxième Et le troisième Là on s'est dit Ah on se sent quelque chose Ça y est Ça y est Je me souviens Que je crois Que les deuxièmes proto Qu'on a vus Je me suis dit Mais ça ressemble Quasi presque Au produit fini Et puis je me suis dit Mais c'est ça quoi Genre waouh Waouh C'est ça Et puis forcément Il a fallu tester Les essayer Et se dire Ouais c'est vraiment ça Et tout La première serviette Elle a été facile À construire Plus ou moins La deuxième C'était un peu plus compliqué Parce que Les proportions Sont beaucoup plus grandes Il faut calculer Pour que En termes de proportions Ça match aussi En termes de Fossibilité du produit Comment il se ferme Etc Ça c'est très compliqué Et puis Ça part T'as une couche d'absorption Tu vas mettre tout ça Excuse-moi de te couper Est-ce que tu peux du coup Présenter Combien de produits t'as Et J'en ai En plus pour une fois Pour une fois que je suis organisée J'en ai J'en ai J'en ai Du coup j'ai deux serviettes Qui se présentent comme ceci Voilà Tout simplement Donc j'en ai deux Une ici Qui est la petite serviette Qui s'appelle Chari D'ailleurs les noms Ce sont des fleuves africains D'ailleurs Pour rapport aux flux On va lire On aime Yes Donc c'est Chari et Kavali Ici c'est la petite serviette Donc c'est la première Qui avait été prototypée En fait Et c'est une serviette Plutôt pour les flux légers à moyen Après elle est super absorbante On parlait Une serviette jetable Donc en vrai pour les flux légers à moyen Ça dépend vraiment de ton flux Mais si tu as l'habitude du jetable Tu seras quand même époustouflé De l'absorption Ce qui est plutôt cool Il y a toujours deux boutons pression En fait ici Pour ajuster sur le sous-vêtement Pour fermer la serviette Puisqu'elle va se fermer Avec un bouton pression Comme ça Et toi tu l'auras sur ton sous-vêtement Comme ça Tu vois Donc super simple Et moi ce que j'aimais avec les serviettes C'est qu'en fait une fois que tu as fini d'utiliser Tu la plies Tu la plies comme ça Voilà En quatre Et tu peux la remettre dans ton sac Tranquillement Ni vu ni connu Tu vois Ça fait un petit pochon comme ça Tu le mets dans ton sac Tu peux le mettre comme ça dans ton sac Parce qu'en fait Toute la partie violette foncée Elle est Elle est Comment on appelle ça déjà Enfin Ouais en fait Le sang va pas transpercer cette partie quoi Nice Elle est imperméable Voilà merci pour le mot Ce qui fait que si je veux Je peux garder ma serviette Dans laquelle j'ai saigné La mettre dans une couchette Et pas m'en inquiéter en fait Oui Et ça prend pas de place Pareil Je sais pas comment j'aurai mes règles Je la mets comme ça dans mon sac Au cas où Enfin ça me change pas Mais j'aime bien avec Avec les serviettes lavables quoi Donc Donc ça C'est pour la petite Et si c'est la grande Enfin il y a une vraie différence Tu vois ce que je veux dire La différence au niveau des couleurs Comme ça aussi Mentalement c'est cool C'est ça Donc moi je voulais ça aussi Une différence au niveau des couleurs Que tu puisses vite fait Les identifier Savoir que la bleue c'est la grande La rose c'est la petite Et ensuite sur le design Forcément derrière Bon c'est toujours des étoiles Mais elles sont un peu différentes aussi Mais ça Celle-ci Elle était un peu compliquée à faire Parce qu'elle est très grande Et il fallait que les proportions ici Soit mathématiquement Bah qu'elle puisse se fermer quoi Qu'elle puisse se compléter Donc ça a été un peu Pas mal de dessins Pas mal de calculs Pour voir comment ça se fait Et puis c'est une serviette Un peu plus épaisse que celle-ci Parce qu'il y a une couche d'absorption En plus Et il a fallu apprendre A coudre autant de tissus ensemble Et ça fait beaucoup Ça fait beaucoup de couches de tissus À coudre ensemble Pour que ce soit bien Et c'est quand même fait artisanalement Enfin c'est des mains Qui vont coudre sous la machine C'est pas juste des grosses machines Qui coulent le truc Non non Donc c'était un peu compliqué Mais on a fini par avoir un produit Dont on est satisfait quoi Nice T'as une belle question On a même deux ou trois questions T'as Kali qui demande Et pour les gens Qui ont les règles abondantes Bah du coup C'est la deuxième serviette Voilà C'est la deuxième serviette Quand on a des règles abondantes C'est la bleue Donc la serviette Cavalli C'est la grande À nouveau Elle est très très grande Entre mon bras Et la serviette Tu vois Bon voilà Elle fait quasi Je crois 28 ou 30 cm Il me semble Ici Donc elle est très grande Et il y a Trois couches d'absorption À l'intérieur Donc vraiment Si t'as un flux abondant Ou hémorragique C'est la serviette Qui est designée pour ça Il y a trois couches d'absorption Et pour l'instant De tous les tests qu'on a fait On n'a pas eu de tâche On n'a pas eu de fuite En fait Voilà C'était important pour moi T'as d'autres questions De Nina Combien de temps Il t'a fallu Pour lancer tes serviettes Sur le marché Ouais Alors Je prototype Depuis janvier-février Et on a eu Le modèle fini En octobre Janvier-février De cette année Non ? Ouais Cette année J'ai eu le modèle fini En octobre Donc voilà En fait Ouais Huit mois à peu près De prototypage Et pourtant Je trouve qu'on a quand même été très vite Il y a d'autres questions N'hésitez vraiment pas À poser vos questions On va y répondre En même temps Ouais On va y répondre Vraiment un produit de qualité Je valide Oh Ça m'est toujours présent Muriel garde le live On IGTV Pas de soucis J'ai essayé d'enregistrer Ça fait longtemps Que je n'ai pas fait de live Donc je vais essayer D'enregistrer tout ça Il y a KSS Navy Qui dit Hâte de recevoir les miennes Si j'ai commencé aujourd'hui Je peux les attendre Mercant S'il te plaît Alors Si tu commandes aujourd'hui Tu vas les recevoir en janvier Et ça c'est pour tout le monde Qui commande On ne pouvait pas les sortir Avant Noël Parce que la campagne Se finit le 6 décembre Qu'après tu as les fêtes Et que du coup Pour l'atelier de confection C'était un peu trop short En termes de deadline Pour produire Du coup Les serviettes Toutes celles Qui sont achetées maintenant En fait Sur Ulule Vont être sorties En janvier Ok top On a d'autres Alors J'ai une autre question De dire encore Est-ce que tu crois Que tu as besoin D'avoir des compétences Spécifiques Pour lancer ce produit Je pense que Tu n'as pas nécessairement besoin Enfin Tu n'as pas besoin D'avoir des compétences En textile Par exemple Pour lancer le produit Après je pense Qu'il faut que tu saches Un minimum Ce que tu veux Et ce que tu cherches Et que tu aies Un peu d'expérience On va dire Plus ou moins personnelle Sur toi Si tu veux sortir des trucs Dans les menstruations Il faut que toi Tu t'y connaisses un peu Que tu aies un peu Eu des expériences Que tu saches Ce que tu veux Dans un produit Surtout Je pense que c'est ça Si tu n'as jamais eu Tes règles par contre Je trouve que ça va être compliqué De sortir un produit Sur les menstruations Mais si tu n'as jamais cousu Quoi que ce soit de ta vie C'est possible C'est vraiment juste Il faut que toi L'idée soit claire Dans ta tête Sur ce que tu veux Ce que tu ne veux pas Et comment réaliser ça Et à quel prix Tu le veux aussi Pas forcément prix En termes monétaires Mais est-ce que tu vas sacrifier Telle qualité du produit Au-dessus d'une autre qualité Ou pas Et ça pour moi Si tu ne testes pas ton produit Et si tu n'as pas beaucoup De connaissances Sur l'utilisation En fait Ça va être compliqué De dessiner C'est surtout Il faut que tu aies de l'expérience Dans l'utilisation de produits De la même manière Si tu adores Je ne sais pas moi Les ordinateurs Et que tu veux en construire un Il faut que tu saches exactement Que tu es juste beaucoup Utilisé aux ordinateurs Et que tu saches Ce que tu veux Et ce que tu ne veux pas J'ai une autre question De Calique Pour laver la serviette On le fait dans la machine Ou à la main Alors Tu le fais exactement Comme tu veux Tu peux laver à la main Ou tu peux laver à la machine Dans tous les cas Que tu laves à la main Ou à la machine Il faut juste laver à froid Le sang Se lave à froid Que ce soit le sang des règles Ou que tu t'es coupé la main Ça se lave à froid Parce que si tu laves Le sang à chaud En fait Il va cuire Et du coup Il va tâcher le tissu Ce n'est pas grave Ça ne change pas du tout Les propriétés du tissu Mais juste Tu auras une tâche Donc voilà Si tu veux garder Tes serviettes Et peu importe Ta surface En fait Sans tâche de sang Il faut les laver à froid Moi ce que j'aime bien faire C'est laver à la main Pendant tout le cycle Et à la fin du cycle Je mets dans la machine Tu vois Mais si toi Tu n'aimes pas du tout Laver ton sang à la main Tu peux juste Avoir un stock Et puis tu mets à la machine À la laver Et voilà C'est juste pas de sèche-linge Pas de repassage Mais sinon Tu peux laver à la main Ou à la machine Il n'y a aucun problème À la machine C'est 30 degrés 40 Maximum Mais vraiment maximum Idéalement En 30 degrés Qui repasse Ses serviettes ? On ne sait pas On ne dit pas Dans tous les cas Voilà Bien précisé C'est un nice Voilà Il faut le préciser On ne repasse pas On ne repasse pas Les serviettes Et surtout Pas de sèche-linge Je crois Il ne faut pas abîmer En fait Les fibres du tissu Qui sont naturelles C'est surtout ça Nice Et d'ailleurs Parce que Petit sujet aussi Je sais que les personnes Aiment bien laver Les serviettes Avec des savons Savons de Marseille Savons Savons noir Etc Jamais Il ne faut pas le faire Il ne faut pas le faire Parce qu'en fait Les savons artisanaux Comme ça Ils sont sur gras Et du coup Comme ils sont sur gras Ils vont déposer Une fine couche de gras Sur le tissu En fait Sur la fibre du tissu Et du coup Elle sera moins absorbante Elle sera moins respirante Parce qu'il y a Cette fine couche En fait de matière Qui va se déposer Sur les fibres du tissu Et qui vont l'abîmer Avec le temps Donc ta serviette Elle sera juste Moins absorbante Elle sera moins respirante Au fur et à mesure Il vaut mieux utiliser De la lessive classique Soit de la lessive Faites pour le lavage à la main Soit de la lessive Voilà Classique Mais pas de savon Savon de Marseille Savon d'Alain Enfin tout ça Non C'est pas nécessaire Ça c'est bien pour la peau Mais pour les vêtements Peu importe le vêtement D'ailleurs Ça va juste bloquer Un peu Les fibres du tissu Et le faire en sorte Qu'il soit moins respirant Donc si vous tenez A vos vêtements Il faut arrêter Le savon de Marseille Il faut arrêter Le savon noir Le savon d'Alep On arrête Parce qu'en fait Ça abîme les fibres Les fibres naturelles du tissu C'est un peu dommage Je sais qu'on en parle pas trop Mais Voilà Faut le dire Ça se voit que tu connais Ton produit T'as testé On essaye Franchement C'est important Je suis de Ouais De connaître ton produit Comment ça fonctionne Un peu Au maximum Non non C'est trop bien L'autre question Que j'avais à te poser Plus niveau entrepreneuriat Mais sinon Pour les personnes Qui suivent le live N'hésitez pas A la question Que ce soit sur le produit Ou sur Son aventure entrepreneuriale C'est Est-ce que tu as lancé Tout ça toute seule Est-ce que tu t'es fait Accompagner Ou est-ce que tu as eu Des partenaires Collaborateurs Ou des cofondateurs Avec toi Est-ce que tu t'es fait Accompagner Ou ça c'est vraiment Tout toute seule Et Alors Donc moi J'ai commencé solo Sur ce projet Vu que je l'ai commencé En projet d'études En dernière année Il y a Camille Qui m'a rejoint Donc une amie Avec qui j'avais déjà entrepris Et qui a des compétences Surtout graphiques Et en web design Qui m'a accompagnée Sur tout ce qui était Création graphique Création du univers Et ensuite mon site web Donc on a fait ça Dans le cadre de l'école Et une fois qu'on est sorti Du cadre de l'école A nouveau J'étais à nouveau seule Sur ce projet Donc pour préparer La campagne de crowdfunding Par exemple A nouveau Elle a fait tous les visuels De la campagne Etc Mais pour toute la démarche Administrative De création d'entreprise Pour tout ce qui est plutôt Business plan Vision Création de produits Enfin tout le reste quoi En fait En fait j'étais toute seule Là depuis Depuis ce mois-ci Et le mois dernier Je suis accompagnée Par deux incubateurs Mais c'est vrai que La plupart On va dire 75% Du travail Qui a été accompli Jusqu'à maintenant Il était solo quoi Donc Et là les incubateurs Je trouve qu'ils vont T'aider à faire ta boîte Ils sont surtout là Pour t'apporter des clés Des réponses A certaines questions Mais c'est vrai que là À l'heure actuelle Je suis accompagnée Par deux structures Quand même Ce que j'avais demandé Par rapport aux incubateurs Tu trouves qu'ils sont Vraiment intéressants ? Ouais ça dépend vraiment De ce que tu recherches Dans un incubateur Je trouve Et des incubateurs Que tu choisis Bien évidemment Et là où tu es pris Parce que tu peux choisir Plein d'incubateurs Et voilà T'as été pas retenu non plus Donc Mais Mais je suis accompagnée Par un incubateur Ronald Pia Donc En Ronald Voilà à Lyon Qui lui est plutôt C'est un programme Plutôt autour de l'économie De l'économie sociale Et solidaire Donc De l'écologie Ce qui est plutôt bien Parce que C'est des compétences Que je possède À titre On va dire De culture générale Alors que là Pardon Je l'apprends vraiment Sur comment L'appliquer à mon entreprise Comment Comment faire en sorte Que ces déchets N'en soient pas Comment les revaloriser Etc Donc ça c'est plutôt Intéressant Surtout sur ce point là Mais par exemple Sur tout le reste La formation En tant qu'entrepreneur Moi je l'avais déjà faite Donc c'était plutôt De la répétition Mais ça m'apporte Vraiment une brique Économie sociale Et solidaire Et écologique Et intéressante Ensuite Il y a la ruche de Paris Dans le programme Des audacieuses Et là Je viens de commencer Donc je peux pas encore dire Mais j'ai J'ai des rendez-vous Avec des mentors Par exemple Sur des problématiques Bien précises Qui vont m'aider à avancer C'est aussi un réseau Un espace de coworking Donc Et puis quelques Des séminaires Des choses comme ça Qui vont arriver aussi Donc ça dépend vraiment De ce qu'on cherche Sur l'incubateur Moi je sais que je cherchais Beaucoup de réseaux En particulier Je cherchais vraiment À agrandir mon réseau À faire des rencontres À rencontrer d'autres entrepreneurs Et des entrepreneuses Et ensuite potentiellement Plus de visibilité Plus de crédibilité Auprès de mes potentiels partenaires Et puis forcément Dès que je peux apprendre quelque chose J'en suis très contente Et là c'est vrai Qu'une fois que tu as accès À un réseau De personnes spécialisées Dans tel ou tel domaine C'est aussi plus simple d'avancer Mais c'est vrai Que la partie réseau C'est une partie super importante Que j'ai énormément Moi en fait J'étais tellement Pas naïve Mais tu sais J'étais vraiment dans ma bulle Je me disais Bon je vais créer La meilleure entreprise Je vais faire Le meilleur produit Genre comme si Je pouvais tout faire toute seule Et vraiment Les entrepreneurs Que j'ai croisés Même tous les séminaires Auxquels j'ai assisté En général Ils disent qu'au final Tu dois avoir l'opportunité Et les personnes En fait Qui boostent L'opportunité là Tu vois Donc c'est vraiment Tu ne peux pas avoir La meilleure idée Et quelqu'un en fait Viens sublimer le truc Ou te donner Vraiment la possibilité De gagner en visibilité Et c'est un truc Que j'essaie de faire Un peu plus Et vraiment D'aller vers les gens Ou juste Voilà Essayer d'entrer Dans un certain réseau Avec des structures Comme les incubateurs C'est vraiment un truc Que j'avais vraiment négligé Je me dis Bon pourquoi gaspiller mon énergie Pour leur donner mon dossier Et pour leur faire rentrer Plutôt que de travailler Directement sur mon projet Et non Non en fait Je vois vraiment l'utilité Et vraiment juste pour avoir Surtout quand on est en solo En général Sur son projet C'est cool de pouvoir Disputer avec d'autres personnes Et d'être conseillé C'est ça En fait Je pense qu'on sous-estime Vraiment ça Mais à l'heure actuelle En vrai même Quand tu es entrepreneur Et que tu es salarié Mais tu cherches du travail Il y a toujours ce truc De réseau Qui est super important Parce que Tu rencontres la bonne personne Au bon moment Qui va te proposer L'idée de ta vie Ou qui va te proposer L'opportunité Qui va te mettre en relation Avec X ou Y Et boum Je trouve que c'est vraiment Un truc à ne pas négliger Et que personnellement J'essaie de cultiver Soit de me créer Des propres réseaux De groupe Whatsapp Entre copines De s'échanger des choses Comme ça Et de la bienveillance Dans tous les cas Et de la recommandation Plus tard Tu sais moi je connais Une marque qui fait ci Moi je connais quelqu'un Qui est passé par là C'est juste 2-3 petits mots Qui vont décoquer les choses Plus tard en fait Et ensuite Forcément à grande échelle Tu as les incubateurs Mais même à notre échelle Petite échelle J'essaie vraiment à Lyon D'essayer de trouver D'autres entrepreneuses D'aller vers elles Qu'on discute Qu'on échange Parce que c'est comme ça Que tu vas te faire un nom Et c'est comme ça Que tu vas voir Typiquement aujourd'hui Je discutais avec quelqu'un Une fille qui fait de la lingerie menstruelle Et une autre qui va faire De la lingerie upcyclée Et elle lui disait Mais moi je vais contacter Tel atelier J'ai bientôt un déco Elle lui dit Mais moi je suis passée par là Et il n'y va pas Tu vois Parce qu'il y a eu des problèmes Et tout Fais attention à toi Et tout Et c'est un truc Mais si tu n'es pas dans le réseau Tu ne le sais pas quoi Et toi tu vas te retrouver A faire un truc Tu vas perdre des milliers d'euros Tu vas juste perdre ton temps Enfin Ouais ouais Non totalement Tu as totalement raison Parce que moi j'aime trop foncer Dès que j'ai un truc en tête C'est de tout mettre en place Pour le faire Oui À fois de demander À d'autres personnes Qui sont déjà potentiellement Passées par là Et d'avoir leur avis Et de m'éviter De perdre du temps En fait Donc non totalement Là je suis en train De m'inscrire à des incubateurs C'est pas vraiment des incubateurs C'est une structure d'accompagnement Donc pour voir ce que ça donne Et j'espère vraiment Que ça va m'aider aussi Donc voilà Tous les autres entrepreneurs Qui sont sur le live Ne faites pas comme moi Si vous pouvez vous faire accompagner Et avoir des structures Qui vous aident Allez-y Si ça aide trop Il y a plein de gens Qui rejoignent le live Là tout de suite Pour toutes les nouvelles personnes Qui rejoignent le live Pour se représenter un petit peu Je suis Muriel Entrepreneur J'ai créé 8 Tocs à Paris Et j'aime beaucoup Interviewer Pardon D'autres entrepreneurs Pour essayer d'apprendre De leur parcours Et aussi Ça permet de se sentir moins seule D'avoir l'expérience D'autres personnes Surtout quand tu es entrepreneur Et aujourd'hui On interview Élodie Placide Qui est une marque Qui vend des serviettes Lavables Pour les règles Et actuellement Elle a une campagne De crowdfunding Elle est en train De péter les scores Donc continuez Allez juste suivre le projet Vous allez tout louper En fait Vous aurez loupé le coche Donc suivez le projet Il est sur l'Ul C'est encore combien de jours Là sur l'Ul ? C'est jusqu'au 6 décembre Il reste 27 jours Ok ok Donc allez Je me serai Ok Et moi j'ai hâte De recevoir les liens Et de les tester Donc pour repartir Sur la partie plus entrepreneuriale Là au niveau de mes questions Ce sera plus un peu Des questions Un peu plus introspection Ça marche Donc j'aimerais savoir Un petit peu Si tu as toujours su Toi au fond de toi Est-ce que tu as déjà eu Une âme d'entrepreneur Ou est-ce que tu disais Bon voilà Est-ce que c'était quelque chose Que tu avais en tête Tu as toujours Été intéressé par plein de choses Tu as toujours essayé De te lancer Dans certaines aventures Qui n'étaient pas forcément communes Est-ce que tu trouves Que tu as une âme D'entrepreneur Naturellement ? Ouais Moi je fais partie de la team Vraiment j'ai toujours su Que je voulais Que je voulais entreprendre Je n'ai jamais Enfin Au départ tu ne sais pas dans quoi Tu vois Mais tu sais que tu veux le faire Et je me rends compte En justement En ayant un peu Un recul sur ma vie Que j'ai vraiment toujours Foulu faire ça quoi Et je faisais déjà ça Quand j'étais petite Entre guillemets Enfin je me souviens Que quand j'étais petite Je vendais des cookies A ma famille Ou bien Je faisais des bijoux Parce que Ma mère a toujours été Une femme très créative Et du coup Je vendais des bijoux en perles Ensuite Qu'est-ce que je faisais De l'art Enfin J'ai toujours Ouais Essayé de Ok il y a ça Je sais faire ça Ben pourquoi pas Je ne pourrais pas Le distribuer Entre guillemets Au monde quoi Donc Et ils m'ont toujours Enfin Ils m'ont toujours Encouragée dans ce sens-là Aussi Et je Bien sûr Comme je pense À le part des entrepreneurs On a un problème Avec l'autorité Ah oui Voilà Pour bien rentrer dans ce sujet Ce qui fait Que j'ai toujours su aussi Que c'était très difficile Pour moi D'avoir un patron Et Un patron Une patronne Et qu'en fait Idéalement J'aurais aimé Diriger Savoir où la vision Des choses vont Et Et donc ouais J'ai quasi toujours su Que je voulais entreprendre Moi je disais tout le temps J'aimerais bien être une Être une boss plus tard Tu vois Je ne sais pas ce que c'est Mais j'ai envie d'être ça Tu vois Donc Donc ouais 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 Ok ok Et par rapport à ça Du coup là aujourd'hui T'es une T'es une boss T'es une boss lady C'est ça On est là C'est ça Tu es mourir sur ce live Pardon Je suis un peu malade Donc désolée pour ma voix Mais T'es une boss Dans le sens où T'as ton entreprise T'as créé une structure T'as créé un produit T'as des gens qui achètent Pour le produit Que toi Dans ta tête Tu as imaginé C'est juste ouf Et Et je voulais te poser la question De Est-ce que Comment Comment tu trouves ça Justement Le fait de gérer une entreprise Est-ce que pour l'instant Tu t'en sors Est-ce que Quelles sont les difficultés Que tu Que tu Perçois Ou est-ce que pour l'instant Ça va C'est chill Vu que t'es toute seule Pour l'instant On peut dire que c'est chill Mais quelles sont Les parties Les parties que t'aimes Les parties que t'aimes bien Et les parties Que t'aimes un peu moins D'être à ton compte Pour l'instant Enfin c'est très intense C'est très difficile Mais Mais ça va quoi Enfin je m'en sors Je suis encore très heureuse De ce que je fais Je me sens pas en burn out Ou quoi que ce soit Même si je pleure très souvent Mais Mais ça va Franchement ça va Mais Mais en plus Je pense En fait je pense que ça va Parce que j'ai pas encore Commencé à vendre Et à envoyer des colis Je pense qu'il y a ça aussi Parce que je vais Je vais garder la logistique Pour en arriver Ce qui fait que Comme j'ai pas des colis Envoyés tous les 4 matins En fait Je pense qu'il y a ça aussi Et puis comme j'ai pas encore Les chiffres de Oh là là je vends pas Oh là là faut que je trouve De la com Pour vendre etc J'ai pas encore cette pression En fait Ce qui fait que pour l'instant Moi ça va Je m'en sors Et les choses Que j'aime pas faire Franchement Y'a pas de choses En vrai pour l'instant En tout cas Où je me dis Ah j'aime vraiment pas faire ça Bah en fait Ouais mais après À nouveau J'ai pas encore vendu Vraiment en fait J'ai pas encore vendu Donc Une fois que j'aurai la structure Là je vais me dire Ah là là j'aime pas faire ça Ah là là j'aime pas faire ça Mais pour l'instant Je suis beaucoup Dans la préparation Du lancement Etc quoi Donc Donc en vrai Pour l'instant Y'a des choses Que j'aime moins faire Mais je peux pas dire J'aime pas ça Tu vois Surtout que La plupart des trucs chiants Comme la comptabilité C'est externalisé Donc j'ai pas me soucis De ce genre de choses Faut juste que je me soucie On va dire Au fur et à mesure De comment l'entreprise Elle survit De trouver des choses Pour le marketing Des choses comme ça La création des produits Et même si ça C'est super difficile J'aime beaucoup Quand même le procédé Ouais j'aime bien Même si c'est vraiment L'une des tâches Les plus difficiles Pour moi C'est de créer Des nouveaux produits Mais Mais en même temps C'est une des tâches Les plus satisfaisantes Donc voilà T'as Nina qui dit Period Le premier nom de Kitty Il y a Wayne qui dit Hello from Inc Hello Hi Moi j'avais noté une question Quand tu parlais tout à l'heure Donc peut-être que Ça peut aider d'autres personnes Et je voulais te la reposer Donc on va revenir Sur quelque chose d'autre Au niveau du prototypage Quelque chose qui t'a coûté Est-ce que tu payais à chaque fois Pour les prototypes Ah ok 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 Oui Oui on paye On paye très cher Pour le prototypage C'est exactement Enfin c'est dans Enfin c'est Enfin le prototypage Et le modélisme à la couture C'est ce que c'est Le prototypage en cosmétique C'est extrêmement onéreux Moi j'ai En fait tout l'argent Que j'ai mis dans la boîte A été pour le prototypage Ce qui veut dire Que là pour lancer la production J'étais obligée De passer par nulle J'aurais pas pu faire sans Parce que j'ai pas de sous Pour payer les produits Pour qu'ils sortent Parce que Toute la production En fait L'achat des matières premières Pour prototyper Ensuite La confection Le patronage La mise aux normes Le machin C'est des coûts astronomiques Donc Donc ouais Ça se paye Ça se paye cher Pour faire un petit début Ça Est-ce que tu payes plutôt Est-ce que tu vas dire Ok Je veux développer ce produit là Et ils vont te dire Ok ça c'est le coût Pour qui inclura les prototypes Ou est-ce que tu payes A chaque prototype Tu dis ok Je vais tester ça Tu vois ce que je veux dire Alors Ça dépend de ce que tu fais Alors actuel Pour les prochains produits Je vais payer Un peu en termes de forfait Genre voilà Là tu payes ça Pour ça 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 Là pour le premier prototype C'était Chaque prototype C'est tant 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 Ok De quoi ? Donc tu pouvais y aller Petit à petit Non en fait En fait j'ai payé Qu'une fois que les produits A été terminés Donc je n'ai pas payé Tous les mois A chaque fois que j'allais Faire des prototypes Mais après bon C'est une petite boîte De petite boîte à petite boîte Et on se connaissait un peu Donc on avait confiance Tu vois Mais ce qui fait que Non moi j'ai payé à la fin Une fois qu'il y a eu Tous les prototypes Et elle m'a dit Ok on t'a sorti Tant de prototypes C'est tant par prototype C'est simple Puis ensuite Il fallait payer tout le tissu Pour les faire quoi Et donc ensuite Le tissu C'est un minimum De métrage à acheter A chaque fois Donc c'est des coûts C'est des coûts fondisseurs En fait Donc mais ouais C'est quand même onéreux Et il faut penser Que si on veut Se lancer dans le textile Ouais il faut mettre Un petit billet quoi Sur la table Pour pouvoir A moins qu'on ait Une copine styliste Ou modéliste Mais sinon Il faut pouvoir Payer ça quoi Et justement Pour parler du secteur Du textile en général En particulier Surtout en France T'as quand même choisi De faire du Made in France Et on sait que le Made in France Ça coûte cher Et que surtout Le monde du textile En France C'est pas forcément Peu cher Et t'as pas pensé À un moment De produire autre part Ou est-ce que Voilà c'est plus Une question de valeur Est-ce que t'as comparé Même Est-ce que ça te Ça te reviendrait De produire à l'extérieur Où tu t'es dit Bon ok Je vais faire du Made in France Tant pis Alors moi Je t'es pas contre Le Made in Europe Mais j'avoue J'ai eu l'opportunité De faire en France Et en plus de ça Moi j'avais vraiment Envie d'être Présente pour la construction Du produit Qu'on voit ensemble Enfin Qu'on ait vraiment Cette expérience Moi je peux Je peux aller compter Les fois où j'ai été À l'atelier On a pris une règle On a dessiné On a démonté On a démonté des produits On les a remontés On s'est dit Ok c'est comme ça Qu'on veut C'est ça que je veux On a été voir du tissu Enfin Il y a vraiment Cette expérience De co-construction Qui est super cool Et que je peux avoir Qu'en France Parce que si j'avais été Faire au Portugal Par exemple Qui est quand même Le visier Il aurait fallu Que j'aie quelqu'un Pour me traduire Enfin j'aurais dû Faire des allers-retours C'est des cours En allers-retours Faut trouver le bon atelier Faut ensuite Prendre le temps De machin ensemble D'avoir un traducteur Tout le temps là Enfin je sais pas C'est autre chose Et je me retrouvais pas Nécessairement dans ça Après c'est un coût Énorme de construire en France C'est vraiment Ce qui coûte le plus cher Dans le produit C'est la confection française Donc c'est pas le tissu Même si ça coûte très cher aussi Mais je suis désolée Pour mon chien Mais c'est la confection en France En fait c'est la main d'oeuvre française Très très chère Mais moi ça me permet au final Écologiquement D'avoir un circuit court A nouveau Je vais chercher mes produits en voiture Enfin je veux dire Voilà C'est à 30-45 minutes de chez moi 30 minutes si je veux payer le payage Donc ça va tu vois Et ça me permet d'avoir Un vrai contrôle qualité aussi Sur ce qui est produit Un contrôle qualité Un contrôle sur ce qui va se passer Je peux faire aussi Des produits plus ou moins rapidement Parce que justement Je suis en contact direct Avec l'atelier Donc si j'ai besoin d'un produit Quoi que ce soit On peut toujours s'arranger Je peux aller amener du tissu Je peux aller en chercher Enfin Voilà Il y a quand même Ce truc du En fait je peux garantir Toute ma chaîne de production De A à Z Je peux te garantir Qu'il n'y a pas d'enfants Qui bossent sur mes produits Voilà Je peux te garantir Que j'ai déjà vu Toutes les mains Qui ont travaillé mes produits Je connais le prénom des filles Enfin J'y passe de temps en temps On se dit bonjour Voilà on discute Enfin Je sais qui a travaillé Sur les produits que je vends Je peux te garantir Qu'elles sont bien payées Qu'elles ont une mutuelle Qu'elles peuvent aller se faire soigner Qu'il y en a une Qui est enceinte Bon Qui va accoucher bientôt Enfin Je peux te dire Je peux te garantir Que tes produits Ils n'ont pas été produits Voilà Par des gens Qui ne peuvent pas Qui ne peuvent pas se nourrir Qui ne peuvent pas se loger Ou quoi que ce soit Et ça c'est C'est quand même Mine de rien Très important Et puis ben ouais T'as la qualité française après Mais c'est vrai Que c'est un coup astronomique Et c'est vraiment Quand tu fais du Made in France C'est le truc A chaque fois où tu réfléchis Tous les jours Est-ce que je ne devrais pas Délocaliser Parce que c'est cher quoi Non j'ai eu la même question C'est pour ça que je te posais ça Et je voulais savoir Pareil pour le textile C'est toujours Enfin plus C'est pareil que Même pour la cosmétique Ou dans d'autres industries C'est plus tu peux Produire en quantité Moins ça te coûte A l'unité Ouais mais t'as quand même T'as quand même Un plafond quoi Tu vois Même si en effet Si je produis plus Ça me coûtera moins Les prix ne vont pas Drastiquement diminuer Parce que tu fais du Made in France Et tout Et qu'en plus Sur la couture T'es vraiment sur des petites mains Qui vont travailler en fait Ce qui font que Tu peux jamais diminuer de temps Enfin trop Parce que T'as du Bah t'as du personnel humain C'est pas que des machines Qui vont travailler Ou qui vont superer la chose Donc c'est quand même compliqué De baisser les prix Super bas Ok nice Moi l'autre question que j'avais C'était de te demander Un petit peu Est-ce que pour l'instant Même si ça fait pas longtemps Qu'on a créé nos entreprises Est-ce que toi Pour l'instant Ça t'est passé vraiment Où tu t'es dit Vas-y j'en ai marre Ou je me lance pas Ou j'arrête Est-ce que ça s'est passé Et si oui c'était quand Est-ce que tu peux développer Un petit peu De nous expliquer Il y a pas vraiment de moments Où je me suis dit J'arrête Mais il y a des moments Où je me suis dit Est-ce que je vais y arriver En fait Tu vois je me suis jamais dit Pour l'instant Vas-y j'arrête Mais je me suis juste dit Mais vas-y Est-ce que tu te mens pas Toi-même En disant que c'est possible En disant que Que ce que tu fais c'est bien Qu'il y a un marché Est-ce que tu te mens pas Et qu'en fait Tu devrais pas faire Un truc aussi risqué Tu devrais pas juste Prendre un putain de CBI Quelque part Ouais Voilà Bien cadré là Je pense que c'est surtout ça Tu vois c'est la crainte Du En fait je trouve que Ce que je fais actuellement Est tellement bien Que j'ai surtout peur De plus pouvoir le faire quoi Tu vois Non mais c'est vraiment ça Je me suis vraiment rendue compte Que je me dis Mais j'aime tellement Ce que je fais Imagine ça marche pas financièrement Et il faut que j'arrête Tu vois Je sais pas ce que je pourrais faire De ma vie Si je fais pas ça Parce que C'est trop bien Et si ça marche pas Si les gens achètent pas S'ils sont pas connectés Avec ce que je fais Je me dis Mais il va falloir Que tu trouves autre chose Et est-ce que tu la trouves aussi bien Tu vois Donc J'ai plus cette pression De me dire Faut que ça marche Parce que si ça marche pas Tu peux rien faire d'autre De ta vie quoi Tu peux rien faire de ta vie Mais jamais Où je me suis dit Vas-y j'arrête Je me sens plus du projet Mais c'est surtout ce truc Du Mais Faut que ça marche Parce que c'est trop bien quoi Mais Mais après c'est dur Je dis pas du tout Qu'il y a pas de mauvais moment Voilà A nouveau je pleure très souvent Donc Comme moi C'est la même chose Mais ça permet d'évacuer Donc c'est bien Ouais Donc ça fait du bien Mais C'est ouf Parce que c'est un truc Que je me rendais compte Il y a pas longtemps Parce que pareil Là maintenant Je suis en 3% Et je travaille à mon compte Et c'est pas forcément Un vrai salaire Que je me paie chaque mois Et il y a vraiment ce côté Où en même temps Je suis pas Je suis vraiment pas stressée En même temps Des super jeunes Pour l'instant Donc aussi Voilà On peut quand même avancer Mais il y a ce côté Où aujourd'hui Avec le digital Et vraiment Je suis tellement reconnaissante De la période Dans laquelle on vit Parce qu'on peut se créer Nos propres jobs Là en tant qu'entrepreneur On est en train de se créer Nos futurs jobs C'est ça Marche demain On a créé notre Non seulement On a créé nos propres jobs En même temps On aura créé des jobs Pour d'autres personnes Et c'est juste C'est ça qui me stimule Et qui me fait tellement plaisir C'est que Parlez comme toi Genre je prends tellement De plaisir à travailler Pour mon entreprise Parce qu'au final C'est pas Du travail Même si ça reste Oui c'est ça en fait C'est que tu sens pas Que tu travailles Exactement Mais c'est vraiment ouf De se dire qu'on a pu Créer notre propre Boulot Et que C'est un ton pour en vivre Inch'Allah Inch'Allah En tout du mois C'est comme on dit Mais l'autre question Que je voulais te poser C'est vraiment Comment est-ce que tu arrives A gérer Ta vie personnelle Et ta vie professionnelle Parce que moi C'était un truc Que j'arrivais pas du tout A faire avant Et là j'essaye Un petit peu D'être un peu plus sociable Et voir un peu plus Les gens Dans ma vie en fait Alors qu'avant C'était vraiment juste Utopia 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 Comment est-ce que tu gères Est-ce que tu trouves Que tu t'en sors Ou est-ce que c'est vraiment plus Moi je trouve que je m'en sors Mais après Faudrait demander à mes proches En vrai Mais je trouve que Pour l'instant Je m'en sors Après On va dire J'ai eu beaucoup D'expériences Qui m'ont forcée Déjà à faire ça Dans le passé Parce qu'avant J'étais en alternance J'avais l'école Puis j'avais une autre boîte Donc ça qui fait En fait J'étais déjà habituée Un peu à essayer De gérer le tout Et là Je trouve qu'en fait Comme je bosse à 100% Je peux vraiment Faire mon emploi du temps Tu vois Si je dois avoir des proches Je bosserai plus demain Je travaillerai plus tard demain Donc tu vois Ça me permet De relaxer le truc Et puis Je bosse de chez moi Et j'apprécie énormément Bosse de chez moi J'ai mon propre bureau J'ai mon espace Dédié au projet Donc Moi ça me permet vraiment De cadrer mon temps Et de cadrer un peu Ce que je fais Et ensuite D'ajuster Tu vois Genre dans les bonnes semaines Je peux quasi Manger tous les soirs Avec mon mec Vers 19h Tranquille Parce que Je vais bosser Toute la matinée En plus Moi je suis du genre À bosser En fait De 9h à 16h Et là De me dire Ah putain T'as pas mangé ce midi Donc tu manges Et ensuite Ouais Manger Mais En fait C'est soit j'oublie Soit je me dis Putain mais J'ai la flemme là Je finis ça Tu vois Ouais La journée Le fait de manger Mais comment Vous oubliez Franchement En plus Moi j'aime pas cuisiner Je me suis rendue Au moment Je savais pas du tout Que j'aimais pas cuisiner Mais je me suis rendu compte Que j'adore pâtisser Tu vois J'aime faire de la pâtisserie Et tout J'adore faire des trucs sucrés Mais j'aime pas cuisiner Donc Ce qui fait que Je retarde le moment Où je dois cuisiner Le plus possible Parce que Ça me saoule Et donc souvent Je mange Je mange vers 16h Mais en fin de midi Donc Ou j'attends Que mon mec revienne Parce que lui Il aime cuisiner Mais sinon Mais en vrai de vrai Tu vois Je trouve C'est beaucoup d'organisation Mais justement Ça me permet De m'organiser De me dire Ok tel jour Je vois une copine Tel jour Et puis Comme je fonctionne Beaucoup en réseau J'essaye Enfin une fois par semaine Quasi J'ai potentiellement Un rendez-vous Avec mon réseau Donc soit D'autres meufs Entrepreneurs Avec qui je vais discuter Soit je vais à l'incubateur Donc forcément C'est un peu de réseautage aussi Soit j'ai un rendez-vous Out Avec Avec l'atelier Ou quoi que ce soit Machin Donc en fait Ces moments-là Déjà ça me force À être sociale Parce que tu vois des gens Tu te déplaces Et moi-même J'essaie de me dire Non mais une fois par mois Faut que je vois Faut que je vois tel groupe D'entrepreneuse Une fois par mois Faut que je vois Celui-là De groupe d'entrepreneuse Et ça me force Et ça me force À garder ce lien social Après je te rends compte Que mine de rien Pas mal de tes potes Entreprennent Mais bon Je trouve que Faut se forcer À dédier ces moments-là aussi Pour soit couper Soit te rafraîchir toi En termes d'idées En termes de ce que tu vis Et puis ensuite Voir avec mes autres potes Maintenant que je bouge aussi À Paris De temps en temps Je vois d'autres amis Que je ne voyais jamais avant Parce qu'ils sont loin Et ensuite On s'organise avec d'autres copines Aussi pour se voir Mais c'est difficile Mais ce n'est pas impossible Je trouve que parfois Justement on a cette flexibilité D'emploi du temps Qui me permet de tout mettre là Pour voir les gens En total Que nice Mais ça se voit vraiment Que tu es quelqu'un d'extraverti Parce que franchement Bien que tu parlais de tout ça Moi sympathique Déjà je préfère rester chez moi Au moins je vais rencontrer des gens Pour essayer de réseauter Que je vais Oh non ça je ne peux pas en fait En fait là Au final je vois que c'est plus ma nature Plutôt que de me dire Que ok c'est pas quelque chose Auquel j'ai pensé Ça demande beaucoup d'énergie Quand même de faire ça Et d'aller voir des gens Ouais Franchement c'est pas Toutes les semaines Voilà C'est courageux C'est pas non plus Enfin moi Je suis très extravertie Mais je suis aussi très solitaire Il y a plein de moments Typiquement Voilà moi j'adore être seule Soute la journée dans mon bureau Ça me plaît beaucoup Et ouais Je suis aussi très indépendante Et très solitaire Donc j'essaie de me dédier Ces moments là Justement pour aussi Me dédier mes moments de solitude Du coup je peux apprécier mon temps seule Et je peux apprécier mon temps avec les autres Et j'essaie beaucoup de m'entourer avec des gens de qualité Si je puis dire Et du coup d'être vraiment avec des gens qui m'apportent Et quand je ressors de là Tu vois je ressors plein d'énergie quoi Enfin je ressors pas épuisée Tu vois Ça dépend vraiment des interactions Bah moi je te l'avais déjà dit Mais à chaque fois qu'on s'appelle Je me dis Ah putain là j'ai de l'énergie Genre elle m'a tout transmis là C'est très bien Et du coup quand tu vois plein de gens Qu'est-ce que ça dans la semaine T'es tout le temps un peu motivé Ou juste tu te dis Ah c'est trop bien J'ai besoin de les voir Parce que là justement Mes batteries elles sont off Et j'ai besoin d'avoir quelqu'un Qui lui a tant à donner Parce que j'ai besoin de recevoir quoi Tu vois Donc je pense qu'il faut aussi prioriser Qui tu vois Quand tu le vois Pour que ça corresponde un peu à toi Ta timeline un peu intérieure quoi Je sais qu'il y a des gens Je vais les voir ok sur telles problématiques Mais je sais que parfois Soit j'ai besoin de réconfort Ou j'ai besoin d'un conseil Hyper pertinent Ou juste j'ai besoin d'énergie Ou juste d'aller boire un verre quoi Donc C'est un peu calé aussi Ce genre de choses Non non franchement T'es hyper mature sur le sujet Et t'es super bien organisée Ça se voit que tu sais Tu sais ce que tu veux Et tu sais Ce dont Ah Ce dont t'as besoin également Donc Ça se voit que tu t'organises pour ça Et moi pour l'instant Je t'attends un peu Je découvre Et je t'apprends de tout ça C'est live là également Donc moi pour moi J'aurais une dernière question Parce que là J'arrive plus à respirer Je respire de la bouche Oh ma pauvre La maladie là Je sais pas pourquoi Quand t'es enrhumée C'est toujours le soir Que c'est bien tu vois Donc là Je parle avec la bouche Et si je ferme la bouche J'arrive plus à respirer Oh non Donc ma dernière question Et c'est l'idée Que j'aime trop C'est à peu près Si tu devais refaire Bon après t'es encore Hyper tôt Dans ton aventure entrepreneuriale Mais si tu devais la refaire Est-ce qu'il y a une chose Que tu ferais Ou plusieurs choses Que tu ferais différemment Et si oui Est-ce que tu peux Tu peux nous expliquer Un petit peu Quelles sont-elles Et pourquoi Alors Des choses que je ferais Différemment Franchement En vrai je trouve C'est ma deuxième aventure Entrepreneuriale Donc en vrai Je trouve que j'étais Très préparée A celle-ci Je pense que Je ferais différemment Peut-être que Je me mettrais plus tôt A 100% sur le projet Parce qu'il y a forcément Cette peur D'y aller à 100% De ce que tu vas perdre De ce que tu vas gagner Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que t'es prêt Et tout Donc je pense que Je me mettrais à 100% Sur le projet Un peu plus tôt Je pense que Je croirais en moi Et au projet plus tôt Aussi Pas attendre La validation Des autres Ou même De se rendre compte Des choses Et après En fait Je trouve qu'il y a Tellement de trucs Imprévus Quand on se reprend Que juste Même si t'aurais fait Différemment T'aurais quand même C'était un prévu Qui serait arrivé Mais pour l'instant Ouais Non je trouve que C'est surtout ça C'est s'y prendre Un peu plus tôt Certaines choses Je pense que Je me serais formée Aussi à certaines choses Ouais 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 Typiquement Tout ce qui est Advertisement Facebook Google et tout J'ai eu ce genre de cours A l'école et tout Mais j'écoutais pas trop Et là du coup Je me dis Ah j'aurais dû écouter Ou j'aurais dû prendre le temps D'acheter telle formation Que j'avais vue Où je me dis Oh ça me servira pas Je me ferai plus tard Tu vois De prendre le temps De se former A ce genre de choses Et au truc un peu pertinent Comme ça Je pense que ça Si je l'avais fait plus tôt Ça aurait été cool aussi Parce que ça m'aurait servi En fait de manière immédiate Alors que là Je me dis Ah j'ai beaucoup moins Le temps de me former Donc j'apprends un peu Sur le tas Et voilà Donc je pense que J'aurais pris plus le temps Vraiment de faire des formations Des choses un peu pertinentes Que j'hésitais à faire Et que j'ai pas fait Pour x ou y raison Là je pense que Je me dis Ah je le ferai Parce qu'en vrai C'est toujours des compétences Que tu peux réutiliser Donc ouais Mais tu sais que Sur cette vision là De l'entrepreneuriat Je sais que Il y a plein de personnes Qui disent Qu'il faut beaucoup se former Et qu'il faut Plus tu te formes Mieux c'est pour l'entrepreneuriat Mais j'ai vraiment La vision inverse en fait Enfin c'est pas que J'ai pas l'impression Qu'il faut qu'on sache tout Avant Enfin pas forcément Ouais Autant en fait Parce que moi quand je te vois Je te dis Mais sincèrement Pas pour le live ou quoi Mais tu m'inspires énormément Et tu connais tellement de choses Attends j'arrive plus à parler C'est même pas en live Sur Instagram Oh mon dieu Mais tu m'inspires tellement Parce que tu connais tellement de choses C'est tellement intelligent ce meuf Genre Ça marche très bien Tu dis que T'as besoin de te former encore Je pense que c'est des trucs Que potentiellement Tu vas apprendre Soit sur le tard Ou petit à petit Ça va venir Ou soit juste tu délèges Parce que Je pense que Ton spectre de compétence C'est déjà quand même Pas mal quoi Et donc Franchement C'est aussi pour ça Que je te dis Il faut croire en soi Un peu plus tôt Parce que moi J'ai beaucoup Ce qui m'arrivait pas avant Mais j'ai eu des expériences professionnelles Hyper traumatisantes Si je puis dire Ce qui fait que J'ai beaucoup moins cru En mes compétences professionnelles Et en mon estime De moi au travail Ce qui fait que Je me C'est pas la raison Pour laquelle j'ai envie De me former Mais surtout parce que Sur certains points Pas forcément d'être expert Mais de maîtriser les choses Ou en tout cas De maîtriser assez Pour pouvoir déléguer Un bon expert aussi Parce que quand tu t'y connais Un peu plus C'était plus facile De trouver quelqu'un de compétent C'est vrai Ça c'est vrai Mais tu vois Ne serait-ce que T'as les utilités Par rapport à toi Ton projet Et à croire que T'as des compétences Pour le réaliser Moi c'est un truc Sur lequel j'ai eu A nouveau beaucoup de mal Parce que j'ai eu Des expériences négatives Dans le passé Et là tout doucement Je reprends confiance En mes compétences Et en ce que je peux faire Etc Mais je dois reconstruire Un truc Qui a été bien mâché Pendant un moment Tu vois Donc c'est pour ça aussi Que c'est un peu compliqué Je pense De toute façon Tu doutes forcément Un peu de toi Quand tu entreprends Tu vois Donc La partie entrepreneuriale J'aime beaucoup Et en ce moment C'est pour ça que je suis Motivée en ce moment Je suis vraiment dans ma phase créative Je suis hyper boostée Je fais plein de choses Et je suis super stimulée Mais je suis beaucoup D'Américains Et on peut dire Tout ce qu'on veut Sur les Américains Mais ce que j'aime Chez eux C'est qu'ils osent Et qu'ils n'ont pas peur En France On a beaucoup cette mentalité Où je dois vraiment Tout savoir Tu dois vraiment Oui grave Préparer la piste Avant de te lancer Alors que eux En général Ils se lancent Et ils encouragent Les gens qui ne s'y connaissent Même pas à se lancer Et j'aime bien Cette méthode Où genre Tu te lances Tu remarques que Tu as des lacunes Comme toi au final Avec Facebook Ads Parce que là Tu t'es lancée Et là tout de suite Tu as besoin de te former Mais pas forcément Les gens qui J'aime pas forcément Les gens qui Incitent plutôt De se former Avant tout Après Après nous On a fait des écoles Et on a été quand même Formés Beaucoup sur ces parties là C'est ça en fait C'est que je me dis On est tu vois Quand même grave privilégiés Parce qu'on s'est pensé Sur des trucs Parce que je me dis Typiquement Il y a des gens J'ai rencontré Une meuf par exemple Qui lance une application Elle est développeuse Donc ok c'est trop bien Mais par contre Pour la vente Putain c'est dur quoi Et je me dis Mais ton produit Ok il est bien Sauf que là Concrètement Qu'on faut rentabiliser Tout ton travail C'est impossible en fait C'est impossible pour elle Et du coup On va trouver des solutions Peut-être s'associer Des choses comme ça Mais c'est là Où je me dis Je trouve C'est bien d'y aller D'y aller d'un coup Parce qu'il faut y aller En fait pour voir Mais en vrai Toutes les infos En fait Pas forcément des formations En tant que telles Mais toutes les informations Que tu peux avoir Que ce soit par des gens Des contacts À la télé Parce que t'as regardé Un live Ou une conférence Faut les prendre Faut les assimiler Faut les garder Et les réappliquer Tu vois Je pense que c'est ça En termes général Dès que tu peux apprendre Peu importe ce que c'est Sur un sujet de business En fait Ça va te servir Parce que si tu te bloques Vraiment de tout ce type D'informations Et que tu restes un peu Dans ton silo Vas-y je test and learn C'est trop bien Sauf que si tu sais pas Vers quoi te diriger C'est beaucoup plus compliqué D'avancer en fait Là par contre Je suis d'accord Dans le fait Ok se former Formation L'idée vraiment lourde De formation Oui Un peu moins C'est pas obligatoire Mais je suis totalement D'accord sur le fait Que en fait Il faut Beaucoup d'entrepreneurs Que je vois Et même moi Je pense que c'est vraiment La curiosité Ce côté là Où il faut vraiment Se renseigner Et voir tout ce qu'il y a Et pas vraiment Se former Direct Enfin moi je parle pas T'as pas besoin D'aller à l'école T'as pas besoin D'acheter une formation Quoi que ce soit Tu vois Et par contre Se renseigner Et être curieux Et poser des questions C'est grave important C'est vrai De se former aussi Oui L'idéal C'est de faire les deux Tu vois Non totalement Ah là là Élodie Merci beaucoup Pour ce live C'est bon J'ai survécu Ouais t'as survécu Non mais merci à toi Je vais pas tenir sinon Ce live était trop bien Merci aux gens Qui ont suivi ce live Je vais essayer de l'enregistrer Juste après Comme ça vous pourrez suivre Vous savez que Demain c'est férié Il y en a plein Qui partent en week-end Donc on va enregistrer le live Donc je vais l'enregistrer Et je sais pas S'il y a des personnes Qui ont des dernières questions Ouais Si vous avez des dernières questions Que ce soit sur la marque Qu'elle a créé Trop triste D'être arrivée Oh mais si t'as des questions Vas-y Franchement Vas-y Et ouais Il sera en replay Salut Maïna Merci Est-ce que du coup Pour avant de terminer Est-ce que tu veux bien Représenter encore ton projet Et dire Ouais Exactement Pour ceux Qui sont arrivés tard Du coup moi c'est le dit Et mon projet C'est Cliti Cliti.fr Sur Instagram C'est une marque De protection périodique Donc là je lance Des services hygiéniques Lavables sur Ulule En compagnie de financement Participatif C'est une marque Que j'ai développée Du début à la fin Les produits sont faits En France A 40 minutes De chez moi Oh je t'entends plus Français Et surtout Développer les produits Ensemble Ah zut tu m'entends ? Oui là c'est mon sérieux Ok Et voilà Moi j'ai à coeur aussi Surtout de sensibiliser Aux maladies gynécologiques De sensibiliser A la santé Des femmes Et des personnes menstruées Et puis d'être Dans une démarche Zéro tabou Autour De la menstruation Autour de la sexualité Et tout ça Et juste De pouvoir amener Ces sujets là Sur le grand public Donc voilà Nice Merci beaucoup Elodie Pour cela Et franchement C'était trop intéressant Merci C'est trop cool Je t'entends toujours Ton énergie Toi tu me donnes la pêche Tu me donnes envie D'aller vers les autres Alors que je suis super extra C'est pareil Je te le dis tout le temps Franchement à chaque fois Que je t'appelle C'est que je vais pas bien Et que j'ai besoin De quelqu'un Qui me tire vers le haut Oui sa campagne Est déjà lancée Elle est Elle est Est-ce que je pourrais La mettre en commentaire Dans le replay Ouais je pourrais la mettre Aussi en commentaire Mais c'est déjà lancé C'est sur Ulule Si tu vas sur ulule.fr Et que tu tapes ici Ou que tu vas dans la catégorie santé Tu peux trouver les serviettes Ou tu peux aller sur mon profil Ou m'envoyer un petit message Les serviettes sont déjà en vente Sur Ulule Depuis le premier de ce mois-ci Et elles le seront jusqu'au 6 décembre Donc là c'est dispo Il faut y aller Il y a des prix en plus Justement faits Juste pour Ulule Voilà des prix moins chers Tout ça C'est bon On fait des promos Donc ouais Elles sont disponibles Et surtout Vous les recevrez en janvier Puisque à nouveau Elles sont faites en France Donc Il y a les vacances Les jours fériés Les choses comme ça Donc elles sont faites Pour janvier Mais elles sont Entièrement disponibles À l'avance quoi Et à le désir Comme les vôtres J'ai vraiment hâte de les tester De toute façon Je n'arrête pas Ah oui J'ai tellement hâte d'avoir des retours J'ai hâte Bah oui J'ai jamais J'ai vraiment jamais testé ce type de produit Donc j'ai vraiment hâte de Franchement J'ai tellement hâte des retours C'est vraiment un truc Qui m'angoisse Comme jamais Parce que je me dis Mais imagine Personne n'aime Mais ouais Voilà C'est la réalité Imagine Personnellement Mais Mais j'ai trop hâte D'avoir les retours Des gens Qui vont vraiment tester ces produits Parce que là Pour l'instant J'ai le retour des testeuses Je vais avoir le retour De certaines influenceuses Mais j'ai vraiment envie D'avoir le retour De monsieur et madame tout le monde Voilà Qui a acheté les produits Et de me dire Ok J'ai utilisé pendant mes règles Et voilà comment c'était quoi Donc Mais ça Mais j'ai hâte Et en même temps À nouveau C'est une vraie angoisse Je suis sûre que ça va faire Ça va être top Bon bah encore Merci Elodie Pour ce live Merci Evan qui dit Pareil J'ai jamais testé Ce genre de protection Tu me diras C'est le moment J'ai toujours eu De faire des fuites Pour l'instant On est à 100% Zéro fuite Après les tests Qu'on a fait On n'a pas eu de fuite Pour l'instant Donc Tu me diras Si jamais t'achètes Et que t'en as Mais pour l'instant On n'a eu aucune fuite Donc C'est 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 trop bizarre De le dire Mais vraiment Aucune des filles N'a eu de fuite Donc moi Ça me fait plaisir Et j'attends de voir La suite Si ce sera comme ça Pour tout le monde Mais On a vraiment misé Sur l'absorption Donc Visiblement ça marche Et ouais Faut se regarder N'hésite pas À envoyer un message Si t'as besoin de plus d'infos Et on en discute Parfait Merci beaucoup Elodie Merci 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 Bientôt De toute façon Exactement Merci à tous Salut à toutes les personnes Pour le like Sous-titrage Société Radio-Canada